Ce moustique tigre est implanté dans la région PACA depuis 2004. Le risque de ce moustique tigre, c'est qu'il transmet trois maladies qu'on appelle les arboviroses, notamment le chikungunya, la dengue et là plus récemment le zika. Une surveillance s'est mise en place en France métropolitaine depuis 2007. C'est une surveillance à la fois des cas humains de maladies chez kikungunya dengue zika et une surveillance automologique de la progression du moustique tigre sur le territoire. Il s'agit d'un plan national qui existe depuis les années 2006. Il faut savoir qu'en région PACA, le moustique s'est implanté depuis 2004 et aujourd'hui le moustique est implanté dans cinq départements sur six de l'ensemble de la région. Seul le département des Hautes-Alpes, et en particulier lié à l'altitude importante des communes qui le composent, n'est pas infesté par Aedes albopictus. La façon dont on lutte contre une épidémie qui pourrait venir liée au vecteur moustique tigre qui transmet un certain nombre de pathologies, c'est d'une part de repérer les cas sur le territoire et autour de ces cas de venir conduire des actions qu'on appelle de lutte antivectorielle pour supprimer tout risque de transmission du virus. C'est un dispositif national qui existe maintenant depuis dix ans et il articule en fait le signalement des cas par les médecins ou par les laboratoires à l'Agence régionale de santé qui elle va orienter par le biais d'un dispositif qui est renouvelé chaque année au niveau départemental les actions de lutte antivectorielle autour des cas et de leur lieu de séjour. Tout médecin ou biologiste déclare tout cas suspect de chez Kounia Deng ou Zika à l'Agence régionale de santé en remplissant un formulaire, une fiche de signalement. La fiche de signalement est envoyée à la plateforme régionale de réception des signaux et dès qu'on reçoit cette fiche de signalement de suspicion de cas, les agents de la veille et sécurité sanitaire investiguent auprès du patient, donc appellent le patient pour connaître les déplacements qu'il a effectués durant la période vérémique, c'est-à-dire durant la période où le virus est présent dans son sang. Il faut savoir que dans cette période, un moustique-tigre peut venir piquer ce patient, aller piquer un autre patient et être à l'origine d'un cas autochtone, c'est-à-dire un cas qui naîtrait en France métropolitaine. La période vérémique s'étend sur une période de dix jours, de deux jours avant la date de début des signes jusqu'à sept jours après. Chaque année, un arrêté départemental est pris par le préfet. C'est le conseil départemental qui va mettre en œuvre ces mesures, qui relèvent de l'urgence sanitaire. Ces mesures sont financées par les conseils départementaux et mises en œuvre par l'opérateur public de démoustication qui est unique sur la région PACA, qui est l'EID méditerranée. Elle consiste à la pulvérisation d'un insecticide, qui est un insecticide très peu rémanent, qui se fait le matin, très tôt, dans un rayon de 150 mètres autour du domicile et des personnes infectées, et autour des lieux dans lesquels elles ont passé du temps et qui auraient permis éventuellement de disséminer ce virus. Aujourd'hui, il faut comprendre que nous sommes amenés à vivre avec ces vecteurs, avec ces moustiques, et que donc la seule façon de réduire la densité sans avoir d'impact environnemental ou sanitaire, c'est-à-dire sans avoir recours à des traitements récurrents qui, d'une part, sont mauvais pour l'environnement et pour la santé, mais qui également risquent de générer des résistances qui vont être handicapantes pour lutter contre la survenue d'une épidémie. Ce sont des mesures de mobilisation sociale et de suppression des gîtes. Il est très important de savoir qu'on réserve la lutte adulticide avec des insecticides, la lutte contre les adultes, aux mesures d'urgence sanitaire. Vous avez dû voir, que ce soit à la télé ou dans des jardineries, un certain nombre de consignes qui vous permettent de réduire le nombre de gîtes de ces moustiques. Ces moustiques pondent dans de très petites quantités d'eau. Ça peut être de l'eau claire, ça n'est pas forcément de l'eau usée. Et donc, on recommande en particulier, et d'autres recommandations sont présentes sur notre site, de supprimer les coupelles et les petits récipients comme les jouets d'enfants que l'on va laisser à l'extérieur et qui vont recueillir ces petites collections d'eau dans lesquelles le moustique pond. Ces mesures doivent être prises chaque semaine de façon à éviter la ponte. Ils se reproduisent dans l'eau stagnante. Avec des gestes simples, coupez l'eau aux moustiques.